Avec nous, Hélène de Fougerolle, notre invitée que je vais vous présenter dans un instant. Mais d'abord, je vous présente mes petits camarades. Alors, pas de mardi sans Elie, pas d'Oscar sans canular. Bon, on n'avait pas d'autres rimes en art. Ce sera juste après le journal de midi, le canular téléphonique d'Elysée Moon. Il est question de massage. De massage ? Et peut-être de maillot. Oh non, il va encore se faire le maillot, c'est le maillot. Oui, il va se faire le maillot. Ce ne sont ni les liens du cœur, ni les liens du sang qui nous unissent à elle. Mais les liens de la colère, celle qui la pousse tous les mardis vers 11h30. Joël Goron. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, Saint-Nicolas, évidemment, vous ne pouvez pas vous échapper, Régis Maillot. Oui, Saint-Nicolas, rêver rêver. Niklos, on l'appelle. Niklos, absolument. Niklos, c'est surtout dans l'Est de la France. Alors, on salue Nikos et tous les autres. Niklos Alliaga. Niklos, Jack Niklos. Et on lui supprime de temps en temps quelques émissions de télé-réalité. Mais la télévision est bonne fille. Elle continue de le nourrir. Il a trouvé une nouvelle émission de rencontre. Éric Dussard est sur sa fille de Télé. Bonjour, bonjour à tous. Oui, c'est un peu, si vous voulez, la version culinaire de l'amour est dans le pré qui a été lancée hier soir sur C8. Tous les candidats sont cuisiniers. Alors, pour le coup, c'était très gratiné et ça a été un four d'audience. On a les chiffres écoutés. On les compte en un, les téléspectateurs. 370 000, 1,5% de part de marché. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Tout s'explique. Et si vous voulez gagner, eh bien, grâce à la Wonderbox, un délicieux séjour de trois jours dans une des magnifiques 440 maisons d'hôtes ou hôtels de caractère qui font le charme de la France. Il faut s'inscrire au 3210 ou par SMS 74 900 avec le code bonheur en majuscule au test musical de Patrice Carmouze. Et aujourd'hui, en hommage à notre invité, ce test est consacré à toutes les chansons qui nous parlent d'Hélène. Eh oui. Oh là là. Il y a beaucoup d'Hélène dans les chansons. Oui, parce qu'en plus, c'est l'Olympia cette semaine. Oui. Et on n'en a pas elle seulement. Et si vous choisissez la bonne équipe, SB ou RM, eh bien, vous partirez. Et un autre cadeau, alors celui-là, c'est pour tous les auditeurs. Les frérots de la Vega, qu'on adore, viendront nous interpréter en live leur titre. Le cœur éléphant, dans un instant, sur RTL dans la bonne heure. Je vous présente notre invité. La société avance souvent plus vite que la loi. Et c'est à cela que l'on perçoit parfois que l'Assemblée nationale n'est guère représentative du pays et de ses aspirations. Un enfant sur dix en France vit dans une famille recomposée. Mais en cas de difficulté ou de drame dans ces familles, eh bien, le droit ne protège pas les nouvelles fratries. Prenant à bras le corps les débats de société, la chaîne France 3 propose clairement le problème avec un débat animé ce soir par Carole Gessler, précédé à 20h50 par un téléfilm de Régis Musset, dans lequel elle interprète une policière qui se bat pour obtenir la garde du fils de son compagnon, décédé accidentellement, car les liens du cœur n'ont pas juridiquement les mêmes droits que les liens du sang. Étant elle-même une mère divorcée, ayant élevé sa fille, aujourd'hui adolescente, cette charmante actrice que l'on a vue dans le péril jeune, chacun cherche son chat, c'est dur à dire assassin, chacun cherche son chat. Au cinéma, vous n'avez pas besoin de dire tout fort le titre. Assassin, le prof va savoir que la lumière soit au mortel transfert. Sans parler de la plage, où on l'a aperçue avec DiCaprio, s'est attachée à défendre son personnage et la cause de ses liens du cœur. Avec la même énergie que celle qu'elle déploie pour défendre la cause animale, de ma part c'est un hommage. Avec nous ce matin, Hélène de Fougerolle. Et je vous ai préparé, chère Hélène, à cause des liens du cœur de ce soir, une interview cœur. Stéphane Bern, à la bonne heure. Et j'ai proposé à Hélène de Fougerolle une interview cœur, à cause des liens du cœur de ce soir. Qu'est-ce que vous apprenez par cœur ? Mes textes. C'est vrai que quand vous arrivez sur le tournage, vous les connaissez par cœur ? Oui, c'est déjà un problème au moins. Après, il faut savoir jouer. Mais c'est le problème de la mémoire, il est fait. Il est fait, oui. De quoi aimeriez-vous avoir le cœur net ? C'est pas sympa de me faire des trucs comme ça. Ah oui, je sais. Il est tôt pour moi. C'est vrai, souvent on aimerait... Ah, j'aimerais bien en avoir le cœur net. Un mystère autour de vous ? Je ne peux pas demander à chaque... Non, c'est vous l'inviter. Non, non, là, ça ne me dit rien. Vous pouvez donner votre langue au chat. J'ai le Pradel, oui. De fond d'Igonès. Est-ce que vous avez un cœur d'or ? Ça dépend, pas avec tout le monde et pas tout le temps. J'essaie, je travaille pour qu'il grossisse. Oui, c'est honnête, oui. Je ne sais que bonté. Je suis un amour. Je ne sais que grâce et bonté. Est-ce que vous avez un cœur d'artichaut ? Je l'ai eu longtemps. Là, je suis fidèle. Oui, voilà. J'espère que ça durera. Le tout, c'est la vinaigrette. Une fois que la vinaigrette est bonne, on reste. Dans quelles circonstances vous vous en donnez un cœur joie ? Mon métier. Enfin, quand je tourne. C'est-à-dire un mois par an. Non, mais ça vous arrive encore. Heureusement, mais pas assez souvent. Est-ce que vous parlez souvent un cœur ouvert ? Oui. Vous dites plutôt ce que vous pensez. Oui, un peu trop. Je fais un petit peu des boulettes. C'est vrai ? Du genre ? Ah, du genre, il y a trois jours. Vous avez fait quoi ? J'ai balancé. On m'a demandé. Voilà, c'est par rapport à l'actualité. On m'a demandé ce que je pensais de la famille recomposée. Et moi, est-ce que je l'avais vécu ? Et c'est vrai que j'ai dit que j'avais eu 13 beaux-pères. Et j'ai un peu fait une boulette. En fait, j'en ai eu que 8. J'ai compté les amants de ma mère avec. Donc, elle est un peu mal prie. Voilà, elle a été un peu énervée. Elle nous écoute, d'ailleurs. Pardon, maman. Tu passes pour une petite joueuse aujourd'hui. Elle avait 10 ans d'avance. Oui, bien sûr. Et puis, nous, qui sommes-nous pour juger ? Surtout nous. C'est pas la juge, mais vous n'êtes pas obligés d'en rajouter. Là, c'est fait. J'en ai remis une couche. À bientôt. Joyeux Noël, maman. Est-ce que vous savez faire la bouche en cœur ? Je n'aime pas trop ça. Qu'est-ce qui peut vous briser le cœur ? Tout ce qui concerne ma fille, uniquement. Dans quelles circonstances votre cœur bat-t-il la chamade ? En ce moment, j'ai un amoureux que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait un an et demi. C'est mignon, comme elle le dit. Un amoureux. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites à contre-cœur ? Rarement. Non, j'ai la chance de choisir vraiment. Quand je n'ai pas envie, je n'y vais pas. Est-ce que vous êtes sensible aux hommes qui font les jolis cœurs ? Pas trop. On va aller au bout, là. Vous êtes déjà allés au sacré cœur ? Vous lisez le... On est au bout du rouleau. Éric, vous pourriez au moins respecter mon travail. Je sais, il s'est devait à 4 heures du mars. Je me donne du mal pour trouver toute l'expression avec le mot cœur. J'y mets tout mon cœur. Vous préférez les liens du sang ou les liens du cœur ? Les liens du cœur. Les liens du cœur. Pardon maman. C'est votre boulette. Je me souviens d'une boulette que vous aviez faite. On s'est connue il y a fort longtemps. Allez, vous en mettez une couche. C'était quoi ? Vous vous souvenez, vous reveniez d'un tournage dans la Creuse. Et vous êtes arrivé... Ah non, mais ça, c'est la seule région de France où je ne plus jamais m'aiderais. C'était il y a longtemps. C'était en pleine promo, j'imagine. Oui, en pleine promo. Comme tout le monde avait oublié, c'est bien d'en reparler aujourd'hui. C'était la Creuse en plus. On a guéri, ça s'entend. Non, c'était peut-être pas oublié. C'était Catherine de Neuve. On va parler de ce superbe téléfilm qui passe ce soir sur France 3. Les liens du cœur. Et on est ravis de vous voir à l'image, vraiment. Moi aussi. Soirée spéciale ce soir sur France 3, sur les familles recomposées. Et nous allons en parler maintenant avec Hélène Fougerolle. Il y aura d'abord un téléfilm, puis ensuite le débat animé par Carole Gessler en deuxième partie de soirée. Les liens du cœur de Régis Musset avec vous et une petite fille qui... Formidable. N'est-ce pas Joël ? Elle est émouvante et tellement juste. Elle ne fait pas du tout comédienne. Elle est vraiment dans la justesse. Et toutes les deux, mère et fille, elle compose un tandem qui marche magnifiquement. Ah oui, vraiment. Elle s'appelle Valentine Boulet. C'est une actrice extraordinaire. Alors, vous êtes Gaëlle. Vous êtes une jeune femme officier de police qui est divorcée, qui élève sa fille. Vous vivez avec votre compagnon qui lui élève son fils. Et puis, votre compagnon meurt dans un accident. Et sa famille, alors, ils veulent récupérer le fils. Et au fond, avec votre fille, ils ont été élevés ensemble. Donc, ça crée une fratrie. Donc, est-ce que les liens du cœur sont plus importants que les liens du sang ? Les liens du cœur sont importants, mais apparemment, les liens du sang dans les problèmes juridiques, d'après la loi, voilà, sont plus importants. Donc, on n'a aucun droit dessus. Ce qui est formidable dans le téléfilm, c'est que ça pose très bien le problème et que c'est un débat qui est difficile à trancher. Oui, ce n'est pas maniché. Ce n'est pas maniché. Oui, c'est bien fait, parce qu'on voit qu'ils ont raison aussi. La famille, moi, je n'ai pas forcément le temps, je suis flic. Donc, est-ce que j'ai le temps de m'en occuper ? Et puis, il faut aussi un laps de temps pour... Enfin, voilà, on se rend compte, en fait, qu'on ne s'est pas du tout préparé à ce genre de situation. Le très bien fait, c'est que l'argument, c'est que vous avez pratiquement élevé l'enfant comme si vous étiez la mère. Vous l'avez eu bébé avec votre deuxième mari. Et ça, ça justifie très, très bien. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le rapport entre les enfants, c'est aussi cet enfant qui est... Oui, avec sa mère. Vous êtes la mère. Vous êtes la mère. En même temps, les autres disent si elle se remarie, si elle fait sa vie, qu'est-ce que va donner... Absolument. Les arguments sont... Non, non, ils sont bien établis. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré ? Parce que c'est un personnage qui est intéressant à défendre. C'est ça qui vous a... Moi, c'est les personnages en général. Oui, oui. J'avais un rôle très dramatique. J'adore aussi dire... On m'a demandé ce qui était le plus dur pour vous à jouer dans ce film ou à faire. C'était de passer une heure au maquillage devant la tête que j'avais. Je suis vraiment dramatique. Enfin, j'ai rarement eu des rôles aussi durs où je dois pleurer. Et puis, en même temps, l'histoire, elle est formidable parce qu'elle touche beaucoup de gens et elle est très réaliste. Vous vous êtes sentie concernée vous-même ? Alors, sincèrement, je ne devrais peut-être pas dire ça. Parce que ça ne va pas du tout dans le sens du film. Mais je trouve que la garde partagée est absolument formidable. Donc, si j'avais été la meilleure amie de cette jeune femme, je lui aurais dit débrouille-toi pour la garde partagée. Parce que tu peux te faire une semaine à te reconstruire, à avoir des amis, à sortir. Et une semaine où tu t'occupes de cet enfant. Vous, c'est ce qui vous est arrivé. Et moi, c'est ce que je vis avec ma fille depuis tout le temps. Et je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais c'est vrai que vous-même, vous l'avez dit en filigrane, vous avez eu une enfance un peu chaotique. Donc, c'est vrai que vous êtes... On peut vivre bien aussi, le tout. Alors, il y a chaotique et chaotique. C'est vrai que moi, je n'avais pas vraiment de base. Parce qu'on bougeait, j'allais chez ma grand-mère. Après, je retournais un peu chez ma mère. Enfin, mon père n'était pas du tout là. Mais ce qui est intéressant, je trouve que ma fille est assez équilibrée. Elle a son père et sa belle-mère qui sont extraordinaires. Et puis, elle est chez moi. Et elle a aussi une base avec sa maman. J'ai la cherché à l'école. Je m'occupe d'elle. Quand je suis avec elle, je suis vraiment avec elle. Donc, elle a deux piliers très, très importants. Et on a le temps... Moi, je suis épanouie. J'ai eu le temps de passer une semaine à m'amuser. Et une semaine à être une super maman. Je trouve que c'est important. Ça fait du bien d'avoir une semaine de vacances. Et puis, une semaine avec elle. Je suis vraiment avec elle. J'ai un peu mauvaise conscience de l'avoir lâché la semaine dernière. C'est que parfois, l'enfant devient l'enjeu du conflit entre ses parents. Ça, c'est quand les gens n'ont pas trouvé l'intelligence. Non, c'est ça. Mais quand ça se passe bien, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est difficile. À la fin du téléfilm, on passe un bon moment. C'est très touchant. On est emporté. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'opinion tranchée. Moi, je n'ai pas réussi... Je crois que chaque cas doit être différent. Là, par exemple, la belle-mère de ma fille, l'élève depuis qu'elle est toute petite. Et on s'est toujours dit si elle se séparait de mon... Ce qui n'arrivera jamais. Mais si elle devait se séparer de mon ex-mari, il faudrait presque une troisième semaine. Parce que ma fille considère sa belle-mère comme quelqu'un de la famille. Elle est extrêmement importante. Je pense que chaque cas, il faut presque demander à l'enfant. Mais quand il est petit... Mais en tout cas, ces liens du cœur doivent être pris en compte. C'est ce qu'on peut dire. C'est ça. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous retrouvons la délicieuse Hélène de Fougerolle, qui est à l'affiche ce soir sur France 3. Eh bien, d'une soirée qui va vraiment vous intéresser. Les liens du cœur de Régis Musset, suivi par un débat animé par Carole Gessler. Mais Joël Goron, elle fait débat, elle. Elle adore à l'ibauté, les controverses, évidemment, parce qu'elle est en colère. Alors, j'ai entendu un journaliste à propos des primaires de la gauche employer une vieille expression, dire « c'est la course à l'échalote ». Savez-vous exactement ce que ça veut dire, la course à l'échalote ? Pas vraiment. Évidemment. Stéphane ? Oui. L'expression, dis-le. Alors, c'est une action qui consiste à attraper quelqu'un par le fond du pantalon. C'est aussi le tenir par la peau des fesses. C'est ça. Mais dis-donc, toi, Eric, si ça moque toujours de tout le monde, l'échalote, tu l'écris comment ? Ça y est, elle s'en prend en moi encore, la dame. J'en ai marre. Non, mais parce que c'est vrai, elle a raison. L-O-2-T-E-S. Alors, sur tous les menus de restaurant, il y a toujours 2 T. Non, l'échalote, sachez-le une fois pour toutes, ça prend qu'un T. Alors, pourquoi je vous parle de l'échalote ? Vous allez dire, de quoi elle se mêle la mer Gaule ? Eh bien, je me mêle que, vous savez, il y a une espèce de petite guerre de l'échalote en ce moment. Et je vous explique pour que vous en sachiez plus. Pour obtenir de la vraie échalote, savez-vous ce qu'il faut faire ? Il faut faire un petit trou pour planter un bulbe, des centaines de fois, le dos courbé en deux, dans le froid, le vent sur des hectares. Comme ça demande beaucoup de travail, évidemment, ça revient assez cher. Et il y a des petits malins en Hollande qui ont sélectionné une graine d'oignon qui a une forme allongée. Il suffit de la semer pour obtenir une soi-disant échalote. C'est simple, rapide, mais c'est pas la même. À vous, ça ne rapporte rien sinon de manger de l'oignon qui n'a rien d'une échalote. Heureusement, les producteurs français se battent et ont obtenu le droit de baptiser leurs produits. Écoutez bien, ça s'appelle l'échalote traditionnelle. C'est l'échalote française, la vraie échalote. Qu'on se le dise, le traditionnel, là, c'est... C'est là qu'il faut acheter, quoi. C'est là qu'il faut acheter. Alors, vous ne le trouverez pas en supermarché. Ça se trouve sur vos marchés. Alors, comme j'entends sans arrêt qu'on fait toujours des grands débats sur le gluten, le pas gluten, le bio, pas le bio, il y a des choses très simples à faire. Déjà, de savoir de quoi on parle. Je répète, échalote traditionnelle. Vous nous apprenez quelque chose. Il y a de l'oignon qui a le goût d'échalote. Il y a de l'oignon qui a un petit peu le goût de l'échalote. Mais ce n'est pas le vrai goût d'échalote avec lequel on fait des sauces au Varou. C'est de la contrefaçon. Voilà, merci Stéphane. Et en plus, il faut défendre les emplois français. Autre chose, absolument. Et vous savez que dans toutes les émissions sur la consommation, vous avez dû en voir plein, il y a toujours comment bien acheter, surtout dans les rayons alimentaires. Il faut lire et regarder les étiquettes et tout ça. À tel point qu'on se demande si ça ne devient pas un boulot d'aller faire ses courses. Enfin, moi, je trouve ça particulièrement emmerdant de passer son temps à lire des trucs. Il faut lire les mille pages du Dr Cohen. Ceci dit, sans compter qu'il y a des étiquettes qui ne servent à rien. C'est bien celles qui sont à l'intérieur de nos vêtements de femmes. Selon les marques, vous entrez dans un 38 ou un 42. Ainsi, pour nos achats sur Internet, on est obligé de retourner 20 à 40% de nos achats. Parce que ce qui est valable pour un pullover n'est pas valable pour un pantalon. 20 à 40% ? C'est le bazar. Oui, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que chaque marque a sa cible. Un 38 ne sera pas le même si elle vise cette jupe, cette robe ou ce pantalon, si ça vise une clientèle jeune. Si ça vise une clientèle plus vieille, plus âgée, on va lui mettre des tailles plus grandes. Mais est-ce que c'est de notre faute ? Eh bien, non. Parce qu'il paraît que certaines femmes, quand elles se voient en magasin proposer un 44, dans lequel ça leur va bien et tout, eh bien, elles n'aiment pas prendre ce 44 parce qu'elles ont l'impression qu'on les accuse d'être grosses. On n'est pas un peu folles, quand même, si on prenait les choses d'une façon sensée. Donc, on truque. Autre chose, les courses de Noël. En 38. Vous savez que dans beaucoup de couples, c'est l'occasion de... Attendez, parce que là, je suis passé de l'échalote à l'étiquette du pantalon. C'est comme ça. Alors, les courses de Noël ? Les courses de Noël, on est en plein dedans. Si j'ai une étiquette sur l'oignon, est-ce que j'ai une échalote ? C'est de l'échalote. Est-ce qu'on perd une blouse en slim ? Parfois, à cause des peaux d'orange, on est obligé de... Écoutez-moi, vous en foutez des courses de Noël ? Ah non, j'adore ça. Ah bon, alors, les courses de Noël, on coupe. Non, 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 non. Ah non, ça, il n'en est pas question. Personne ne me coupera. Personne, pas de censure sur Joël Goran. Après, j'ai des ennuis. Pas de guillotine chez Stéphane Berne. Vite, vite, vite. Les courses de Noël, au lieu de trimballer un mari qui fait la tronche. Vous savez ce qu'ils ont trouvé à Shanghai ? Eh bien, une garderie de mari. C'est-à-dire, vous déposez votre mari à l'entrée du magasin. On l'occupe avec les joujoux qui leur sont familiers. C'est-à-dire la vidéo, la télé, des petits joujoux, quoi. Un jeu de dame. Un jeu de dame. Et vous, vous prenez la carte bleue et vous allez faire vos courses. Eh bien, voilà, bonne solution. Alloie, ch'en gagne. Allez, Joël Goran. Allez. Oulala. Moi, j'ai rien compris. Les étiquettes de ma mère. Ces échalotes. On va revenir à Hélène de Bougerolle dans un court instant dans A la Bonheur, avant les frérots de La Vega. Je vous propose maintenant d'accueillir pour notre live exceptionnel dans A la Bonheur, eh bien, ah là là, les frérots de La Vega. Voilà, ils sont avec nous pour un magnifique album qui est certifié diamant, je crois. Il n'y a pas plus, si, à mon avis, il y a même plus que le diamant, je ne sais pas. Ce n'est pas celui-là, apparemment. Ce n'est pas celui-là ? Non. Celui-là, il va l'être aussi. C'est formidable parce qu'il y a aussi de... Oui, ils s'en fichent. Bon, mais ils sont gentils, ils sont là avec nous. Trois CD et un DVD. Trois CD, exactement, et un DVD. On ne se moque pas. Non, on ne se moque pas. Ah non, non, vous ne moquez pas. Non, non, il y a la qualité. Eh bien, non, en tout cas, leur premier album était disque de diamant, le deuxième est triple 10 de platine, ce qui n'est pas mal. Voilà, alors, on accueille. Je vais leur donner leur vrai nom puisqu'ils sont devant moi. Jérémy et Florian avec nous. Applaudissements Vous voulez chanter tout de suite ? Si vous voulez. Alors, on nous a dit... La direction disait oui. Vous voulez quoi à coup ? Si on l'entend ? C'était au café. Eh bien, oui. Alors, vous nous interprétez quoi ? C'est le cœur éléphant. Papayou, papayou. Ah, c'est bien ça, c'est notre préféré. Bisous après. On les encourage, vous-même. Allez, allez. Applaudissements Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme au vent, le cœur est franc. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie. Être vivant énormément Sur les épaules des géants Le cœur éléphant Voir au-delà de nos vies Posé sur un rocher Se laisser aller À pas de géants Le cœur éléphant On prendra notre temps Pour découvrir la vie Aimer les gens En énormément Sur les épaules des géants Sur les épaules des géants Le cœur éléphant Voir au-delà de nos vies Le cœur ébahi Écouter la voie lactée Le cœur léger Le cœur léger Je mettrai tout mon poids Pour faire pencher la vie Pour faire pencher la vie Du bon côté Le cœur léger Voir les hommes comme les doigts D'une main qui construit Pour toi et moi À nos utopies J'ai le cœur éléphant Énormément Sur le cœur éléphant Au-delà des orages Je pars en voyage Mon âme au vent Le cœur éléphant Je suis parti d'ici Pour rencontrer la vie Être vivant Bravo ! Magnifique ! Abonneur, Stéphane Bern Toujours avec Hélène de Fougerolle Et les frérots de la Vega Hélène, je vous vois toutes réjouies De voir nos amis frérots de la Vega Ah oui, je suis fan moi C'est vrai ? On est tous ce lundi Qui est Jérémy et qui est frérot ? Oui, il y a un pied frérot qui est de la Vega C'est vrai que vous avez créé un mythe quand même Parce que frérot de la Vega Personne pendant longtemps Les gens ne savaient pas que c'était en fait vos deux noms de famille On pensait que c'était des frères d'abord On pensait que c'était comme Bogdanoff Le frère Bogdanoff Frérot de Bogdanoff Très différent physiquement, restez à vous Oui, heureusement Et là vous venez avec un superbe... C'est un coffret, c'est un très beau cadeau Oui, c'est ça On a... C'est surtout le documentaire que nous on a vraiment... Il y a un documentaire, oui Qui nous tient à cœur sur cet objet Plus l'enregistrement de l'Olympia aussi L'Olympia aussi Que le son par contre Oui Et pas les images Mais il y a le documentaire, il y a les CD Exactement C'est un bel objet C'est vrai que pour les fêtes Vous vous êtes dit tiens On va offrir un bel objet Généralement dans les rééditions On réécrit des chansons Ou on sort des inédits Là l'inédit c'est vraiment le documentaire C'est ce qui a été créé en fait Il y a eu pendant un an Quelqu'un, Jesse Notola Qui nous a suivi avec sa caméra Un peu les yeux dans les bleus Oui Vous avez aimé ça ou pas ? Oui, oui Le faire avec lui, oui C'était agréable En général l'intrusion C'est-à-dire qu'on oublie Ou dans un moment, non ? C'est quelque chose qui nous plaît Comment ? On oublie au bout d'un moment la caméra Oui, lui c'est un ami Donc on était dans un échange Plus que... Donc ça fait quelque chose De très sincère à la fin Je ne sais pas si vous l'avez vu Mais oui, c'est assez sincère Ah oui, mais puis vous êtes au naturel disons Oui C'est en tournée principalement Non parce que... En tournée, on est parti au Pérou aussi Avec l'association des pompiers Entraide internationale Dont on est parrain Donc on est parti dans la forêt amazonienne Il y a des images de Londres Il y a pas mal d'images de cette année Non, c'est plutôt sympathique Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités Ou de stars de la chanson Quand ils acceptent qu'il y ait une caméra Qui les suive On sent que c'est un peu... On se prépare quoi On s'apprête Pas vous Au contraire, non Il faut que ce soit le plus authentique possible Pour que ça touche les gens Sinon ça n'a pas d'intérêt Enfin... Non mais ça se sent Alors vous êtes... Ce qui est incroyable dans votre destin Ça a été... Enfin je ne sais pas si vous avez conscience Du succès que... Si j'imagine Vous avez conscience du succès Que vous avez remporté Non on ne l'aura pas dit encore Disque de Diamant Deuxième album Triple disque de platine Vous vous êtes rencontré En fond Au bassin Dans le bassin Arcachon Et en fait Vous vouliez tous les deux De vous dire prof de gym C'est ça ? Ouais Comme on disait avant Ouais 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 c'est prof de PS maintenant Oui de PS On n'a plus le droit On n'a plus le droit On n'a plus le droit de dire prof de gym Non mais on chambre nos parents aussi Parce que nos parents disent aussi prof de gym Non mais oui On ne sait plus au prof Éducation physique et sportive Non mais oui Il y en a un qui a réussi Qui a réussi Ouais moi j'étais prof J'ai fait trois ans Et puis avec Jerem On a commencé à jouer à cette époque Et puis ensuite Prof s'est resté derrière Ça m'a dit Un beau succès là vous Ouais ouais Bah oui oui Vous n'avez pas de regrets Vous n'avez pas de regrets Je crois qu'il y a une grande tournée Dont je vais donner quelques dates Grenoble ça commence le 2 mars Il y a Paris, Bercy Il faut dire Accor Hôtel Arena C'est le nom maintenant C'est comme prof de gym Vous voyez ça a changé C'est plus long Le 7 avril Et Bordeaux La place des Quinconces Le 10 juin Ouais Bon alors cette année Quand même il y a eu une annonce Oui On a annoncé que vous vous sépariez nous On ne se sépare pas Enfin c'est pas le terme Que nous on veut employer En tout cas C'est quoi ? Pour nous c'est la fin d'un voyage C'est la fin d'une histoire Mais c'est pas la séparation La séparation c'est un peu Une connotation négative Vous avez envie de chacun De mener votre carrière Chacun je ne sais pas Chacun repense à voir en fait Disons que j'avais une envie Moi particulière Qui était différente De celle que l'on a actuellement Faire les choses différemment En tout cas Revenir à quelque chose De plus personnel D'accord Vous avez appris Les cours d'EPS aussi ? Oui voilà Donc en fait chacun Va faire des albums De son côté c'est ça ? Non c'est pas prévu comme ça Chacun va se reposer De son côté déjà je pense Oui Ça vous a épuisé Depuis The Voice Vous avez cartonné Au fond Vous ne maîtrisez plus les choses Au bout d'un moment Oui oui Notre image On ne la maîtrise pas C'est sûr Oui c'est l'image qu'on ne maîtrise pas Là je suis sûr qu'il y a déjà des photos Sur internet Qui sont peut-être À l'autre bout de la France Donc on ne la maîtrise pas l'image C'est un truc qui est constant Sur internet Donc ça c'est Ça fait partie du jeu Ça ne nous a pas épuisé Je ne pense pas C'est juste qu'on a vu On a vu une certaine facette Du métier d'artiste Peut-être Et voilà Après il y a des décisions On comprend en fonction De ce qu'on ressent En fonction de ce qu'on veut faire Vous voulez revenir à des choses Plus authentiques Plus authentiques Plus cohérentes Moins marketing Mais moi je n'ai pas forcément Envie de faire de la musique C'est ça aussi C'est pour ça qu'on dit Qu'on ne va pas faire Ah oui il veut être fonctionnaire Oui Mais j'ai déjà fait Déjà fait Ça c'est pas un truc d'avenir Parait-il C'est rare C'est rare que des gens au sommet Comme ça Parce que vous êtes au sommet Décident de tourner la page Non c'est bien En tout cas On a vécu quelque chose Qui nous a enrichi énormément En tant que humains Mais vous allez rester amis Rassurez-nous Non non Là On ne se parle plus là Là on les a séparés Et Jérémy vous voulez faire quoi ? Non moi je vais continuer la musique La musique ? Oui Je ne sais pas sous quelle forme Pas la coiffure Si ça Comment ? Non je fais un J'ai impressionné par votre coupe de cheveux Je me dis voilà à quoi j'aurais voulu ressentir Mais des cheveux qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre C'est formidable Oui Donc vous allez continuer la musique C'est génial de venir préparer ses cheveux C'est comme ça Ici on parle de tout On ne se rend pas au sérieux Et en dehors de la musique Vous voulez faire ? Non Et en dehors de la musique Vous voulez faire quoi alors ? Continuer à vivre J'ai envie de construire quelque chose de nouveau C'est flou Mais il y a des idées Il y a plein d'idées D'accord C'est pas forcément le milieu artistique Oui le milieu artistique évidemment Mais c'est plutôt la façon de faire D'accord Qui va changer Là je vois il y a Eric Dussard Qui est en train de Il est en bien Une embolie gazeuse Justement j'avais une question Oui Il a dit ma chronique télé Est en train d'être réduite En tout cas c'est une chance On est ravis de le voir Parce qu'on vous adore Et Dieu sait que grâce à RTL Voilà vos titres sont multidiffusés Et particulièrement dans notre émission À la bonne heure Merci à tous les deux Et d'aucun tourné Et des ombres et des lumières Formidables coffrets À bonne heure Eric Dussard met la télé sur écoute Alors Eric vous nous avez parlé D'une nouvelle émission de rencontre Oui hier soir sur C8 Ça s'appelle l'amour food Alors pour faire simple C'est une version culinaire De l'amour est dans le pré C'est une émission de rencontre On passe à la casserole Où tous les célibataires Effectivement sont maîtres qu'eux Ils sont tous cuisiniers Et vous allez voir Ils sont encore plus chauds Que les plaquets de cuisine Ils sont 4 chefs 4 célibataires Qui ont tout sacrifié à leur passion Et qui ont oublié l'amour en chemin J'ai un tempérament calienté Et je suis aussi quelqu'un Qui aime cette vie Je les aime les femmes Elles en valent à mon corps 4 chefs 4 repas Une seule quête L'amour Bien sûr sur la bouche En plus je vais lui faire un bisou Alors là tu connais pas Tata Ecoute à défaut S'il veut que je lui fasse une gâterie Il faudra qu'il me gâte aussi Au niveau cuisine Alors elle est venue Pour passer la casserole Elle le connait pas encore Qu'elle parle déjà de gâterie C'est très très chaud Franchement moi il y a des phrases Qui m'ont choqué dans cette émission J'ai des putains de sentiments pour toi Je te vois juste comme le mec de ma life Et toi tu mets une carotte En parlant avec elle Comment ça il met une carotte En parlant avec elle Non non c'est pas possible On peut pas faire ça à la télévision Moi j'ai pas tout le décryptage Pour comprendre les phrases C'est peut-être mieux comme ça C'est peut-être mieux comme ça Ça n'a pas très bien fonctionné En tout cas c'est dommage Que parmi les candidats Il n'y ait pas eu ce célibataire De l'amour est aveugle Vous vous souvenez sur TF1 Qui lui aussi Était un sacré cuisinier Ce qui me déplaît chez les femmes Je parle d'une manière générale C'est qu'elles se montrent très indépendantes Mais elles sont capables De rien faire toutes seules Moi je trouve ça abéant On a beaucoup de femmes aujourd'hui Qui sont pas capables De faire cuire un oeuf Sur une casserole Lui il s'écure ses oeufs sur la casserole C'est-à-dire qu'il retourne la casserole Il se fait un oeuf au plat Sur la semelle de cuisson Vous voyez C'est sa recette de l'oeuf à cheval Sur la casserole Il y a très peu qui arrivent Donc voilà un gros champion déjà Mais attention c'est rien comparé A mon héros de la semaine C'est un livreur qu'on a vu Dans Capital sur M6 Et lui croyez-moi c'est un bon Puisqu'il livre des colis Contenant des ampoules Et pour gagner du temps Vous savez ce qu'il fait ? Et bien plutôt que de sonner Chez les gens Et de monter chez eux Avec ce petit colis Contenant des ampoules Et bien il prend le colis Avec les ampoules Et le balance sur le balcon Et c'est ici que le colis Avec la cliente je le balance C'est au premier étage Dedans c'est des ampoules Est-ce qu'il est bien protégé ? Je ne sais pas Elle ne m'a jamais fait de réclamation Il n'y a jamais eu de problème avec elle Donc je me permets de le balancer Hop là Voilà Alors lui c'est vraiment Ce qu'on appelle une lumière Bon vous me direz au moins La bonne dame Grâce à lui Elle n'a pas de grosse facture d'électricité Ça fait deux ans Qu'elle s'éclaire à la bougie Puisqu'elle reçoit Des miettes d'ampoules A chaque fois Du grand BFM TV hier soir Ah oui je dois dire Qu'ils se sont surpassés Bon déjà hier soir Au moment de la candidature De Manuel Valls Merci David Rachid Merci d'avoir été avec nous Pour réagir à la candidature De François Hollande Il y va finalement Je ne comprends plus rien Je ne comprends plus cette histoire Et alors BFM TV Qui était aussi sur le pied de guerre Hier après-midi Quand est tombée Une information très inquiétante Vous le savez Sur l'état de santé De Michel Polnareff Alors heureusement Depuis les nouvelles Sont plus rassurantes Mais hier après-midi Du coup BFM TV Alors ils sont passés En mode vautour Ils ont immédiatement appelé La directrice du Zénith de Pau Où Polnareff C'était produit la semaine précédente Pour essayer de lui faire dire Plein de trucs flippants Sur l'état de Polnareff Mais ils ont été déçus les pauvres Bonjour Merci d'être avec nous Alors Michel Polnareff Était en concert chez vous Mardi dernier Est-ce qu'il vous avait fait part De son état de fatigue ? Non, non, non Pas du tout Donc pas du tout Vous l'avez tout Non, non Un concert de deux heures Vous nous disiez Il est resté sur scène Vraiment les deux heures Oui, il a fait quelques pauses Pas du tout Il a fait un concert non-stop Pendant deux heures Un concert interactif Avec ses fans aussi Tout à fait Il y avait une belle communion Avec la salle Oui, d'autant que Les concerts de Michel Polnareff Se font rares Donc Ses fans sont toujours Plus nombreux à y assister Quand il y a des concerts Oui, oui, tout à fait Tout à fait Il vous a fait part de projet Pour l'avenir ? Des tournées ? Non, pas du tout Merci beaucoup Marianne Michaud Essaye encore Comme quoi Ils avaient un peu orienté Les questions Elle était bien gentille La dame Moi, à sa place J'aurais plutôt répondu Comme ça Un concert de deux heures Vous nous disiez Il est resté sur scène Vraiment les deux heures Oui, il a fait quelques pauses Il est sorti 4-5 fois Pour passer des coups de fil Envoyer des SMS Un concert interactif Avec ses fans Non, il n'avait pas laissé Rentrer ses fans dans la salle Ça faisait du monde D'ailleurs devant la salle Je peux vous dire Oui, d'autant que Les concerts de Michel Polnareff Se font rares Donc Ses fans sont toujours Plus nombreux à y assister Quand il y a des concerts Oui, parce que Quand il n'y a pas de concerts Il n'y a pas de fans En fait Il vous a fait part De projets Pour l'avenir ? Il m'a dit Qu'il aimerait bien S'acheter une nouvelle bagnole Peut-être Merci beaucoup De rien C'était un plaisir On termine avec La circulation alternée Oui, alors non Je pense qu'on n'aura pas le temps Vous savez Plus personne ne circule Là maintenant Parce qu'il est midi Moi j'ai respecté La joie Il n'est pas venu Avec ma voiture Oui, il est venu du coup En carrosse ce matin Il n'y a pas de la guillemotriculation C'est un carrosse Un carrosse pair Super On va retrouver L'aide de Foucherolle Dans un instant Le caninard téléphonique L'Elysée Moon Mais pour l'heure RTL Il est midi Et donc toujours Avec Hélène de Foucherolle Qui ce soir est sur France 3 Avec les liens du coeur Alors il y a d'autres liens Dont on va parler maintenant Avec le caninard téléphonique D'Elysée Moon Ah oui, bonjour madame C'est Régis Maillot À l'appareil Je vous appelle Vous savez Je suis sur RTL Avec Stéphane Berne Alors je voulais juste savoir Quel type de massage Vous faisiez ? Il y a des massages traditionnels Californiens de relaxant Oui Les massages tonifiés Énergés en sud-roits Les massages de sucre chauds d'exécutifs Les massages centriques taoïstes Qui harmonisent l'énergie vitale du corps Et les massages naturistes Ah, alors moi je serais plutôt intéressé Par le massage naturiste Oui Voilà Alors ça consiste en quoi ? Vous pouvez m'expliquer ? Massage, un grand mélange Du centriques taoïstes Californiens C'est un mélange de tous les massages D'accord Un massage Ah dis donc Où tout est concentré Et il y a le travail d'énergie du corps Et bien sûr Il y a l'essence et la sensibilité D'accord Alors, écoutez Moi ça m'intéresse Alors je vais prendre rendez-vous C'est au nom de monsieur Mayo Régis Voilà Moi je suis libre Je ne suis pas libre entre 11h et midi et demi Mais sinon toute la journée je suis libre Je voudrais venir le plus rapidement possible Demain c'est possible ? À quelle heure ? 15h Mais écoutez c'est possible Il faut appeler demain avant midi Pour confirmer le rendez-vous D'accord Voilà Alors donc Massage naturiste Donc on est nu Avec une personne Et cette personne vous masse Attendez il y a ma femme qui vient Ça va chérie ? T'es avec qui au téléphone ? Non je suis avec le restaurant thaïlandais là Parce que c'est ma femme T'es avec qui au téléphone ? Non je suis avec madame Nguyen C'est pour prendre rendez-vous Pour le restaurant chinois Alors Donc je vais prendre un M Un menu thaï Des rouleaux de printemps Et un canard laqué Pardon Voilà Excusez-moi Elle est partie Parce qu'elle ne sait pas Que je fais des massages naturistes C'est pour ça Merci madame Je suis désolé Voilà Alors c'est pour ça Je vous ai fait passer Pour un restaurant chinois Parce que ma femme Ne sait pas que je la trompe Avec Oula T'es avec qui au téléphone là encore ? Je te dis je suis avec la dame Encore ? Du restaurant chinois Voilà En dessert Qu'est-ce que vous avez ? Des nougas chinois ? Des perles de coco ? Des perles de coco ? Voilà Très bien Alors on va prendre des perles de coco Et puis attendez Je regarde ce que j'aime Mais je t'ai entendu parler De massage naturiste là ? C'est quoi ? Ah non non Il n'y a pas de massage naturiste Mais si je t'ai entendu ? Ah bah pas du tout Non 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 mais je... Vous ne faites pas de massage naturiste Madame Nguyen ? Non pas du tout Attendez Oui on est... C'est un restaurant C'est un restaurant Vous êtes située où Madame Nguyen ? 58 rue Pigalle ? Voilà Voilà c'est ça Bon Et bah je vous remercie madame A bientôt Et je passerai prendre la nourriture Mardi à 15h Ok Merci Au revoir madame Bonne journée Au revoir Bonne journée Au revoir Et voilà C'est le moune Vous êtes attendu à 15h Oui c'est ça Mais bon Vous avez peu le temps Le problème c'est que j'avais réservé ailleurs Mais restaurant ou salon de massage ? Evidemment en restaurant C'est tard pour le coco Très bien faites attention à vos nèmes Moi président de la république Si j'étais président Moi président de la république Alors Hélène Poujrolles Si vous étiez présidente de la république On ne serait pas dans la merde C'est un beau slogan de campagne Bah oui ça peut être un slogan Non mon slogan je l'ai Alors comme je suis un peu en ce moment Avec les animaux Me battre un petit peu pour ça Il y a une phrase qu'a dit Gandhi Que j'aime beaucoup C'est on peut juger la grandeur Et la valeur morale d'une nation A la façon dont elle traite ses animaux C'est pas mal Moi j'aime bien C'est un peu long pour les affiches Il y a un village de Lorne Où on vient d'autoriser De rajouter Dans un mètre carré 20 000 poules Enfin pas dans un mètre carré Mais en tout cas Ils sont passés de 20 000 à 60 000 poules A élever comme ça Et les oeufs Ce qu'on ne dit pas aux gens C'est que les oeufs Évidemment on ne les vend plus Dans les grandes surfaces Mais par contre servent aux industriels A fabriquer les gâteaux Qu'on achète nous en grandes surfaces Et donc ça c'est scandaleux aussi Il y a ça et les restaurants Moi quand je prends une omelette Dans un restaurant Je suis folle de rage De devoir manger une omelette Avec des oeufs Qui ont été élevés Numéro 3 Voilà dégueulasse Donc je demande à chaque fois Je fais un petit sketch Je n'ai pas de numéro 3 Alors vous allez bientôt Vous mettrez aux oeufs bio Si bien vous mettez sur la carte C'est classe Ça donne envie de revenir Moi je demande à voir la poule Non mais Je veux la voir à chaque fois Je vous enverrai dans ce petit village De Lorne C'est encore mieux Sinon On a le slogan Quelle serait la musique La chanson ? Je vous ai prévenu On ne serait pas dans la merde Je suis très un peu naïve Tout ça Mais j'aime bien ce côté Un petit peu positif Que vous avez aussi Stéphane Et qui est très énervant parfois Mais je trouve que Pour beaucoup de gens Mais il faut donner l'exemple Je veux dire Montrer Enfin être heureux C'est un peu donner l'exemple aussi Donc moi c'est le soleil donne Ah c'est joli C'est bien Oui ça donne la même couleur aux gens Voilà Voilà C'est un peu naïf Mais j'aime bien Normalement la musique doit partir Laurent Laurent Vous le dis Laurent Vous le dis C'est pas encore C'est pas encore Ce n'est pas encore Le moment C'est pas le quiz Ça va vite Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a le meilleur chef d'orchestre Monsieur Alexandre Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui Ah oui Joyeux anniversaire Happy birthday to you Happy birthday to you Vous lui demandez Est-ce qu'on ne chante pas Patrice ? Ah oui Je ne sais pas Il a bien caché son jeu Il n'aime pas les commémorations 87 ans Non 87 ans C'est l'âge de Philippe Bouvard Oui c'est vrai Et oui on lui souhaite Bonne année Philippe si vous nous écoutez Si vous nous écoutez Cher Philippe Bonne année Toute l'équipe de la Bonheur Vous souhaite un très joli anniversaire Voilà Parce que Et je l'embrasse Affectueusement Le test à l'aveugle De Patrice Carmouze En fait c'est un quiz musical Autour des chansons pour Hélène On gagne une Wonderbox Avec 3 jours Charmes et délices De Wonderbox.fr Avec moi Oui 440 maisons d'hôtes Hôtels de caractère Auberge authentique Moulins et autres Vous avez failli C'est les 3 petits points Qui m'intéressent Et alors pour ça Il faut avoir choisi La bonne équipe C'est pas la première fois Parce que vous avez failli Vous vous retrouvez aux Antilles Une fois comme ça Avec une Wonderbox Non il n'y a pas Un voyage avec moi Oui Quelqu'un qui vous a proposé Quelqu'un qui veut gagner ça Dans un supermarché Oh bah j'y suis jamais allée Je sais Je sais Vous n'y attendez pas votre temps Patrice A draguer les invités Alors Vous jouez pour l'or Pour l'or Nous on joue pour l'or Tous les deux Il est l'or Et vous pour Romain Et le reste du monde Pour Romain Donc il faut deviner Qui chante tout simplement Donc le premier duel C'est vous Contre Joël C'est à vous Nougaro Joël là aussi Mais elle va le dire Dans deux minutes Voilà c'est lui Il est fort en Nougaro Joël On connait sa voix Oui C'était sur une note de piano Merveilleuse chanson Lille Hélène Ah bah ouais On fait un deuxième extrait Alors c'était contre Eric Contre Régis C'est plus l'heure Deve Que je t'envoie Oui Je sais quand tu l'as Ça a été très bien du côté de l'imprimante Ce matin Il a été qu'affiche déjà Il est là depuis 7h du matin Il a piraté la boîte mail de Carbouze Il répond avant même que ça commence C'est moi qui suggérais les questions Qui suggérais les chansons à Patrice Ça fait 2-0 pour l'équipe de Stéphane et d'Hélène Eric c'est à vous Ça c'est facile Faites attention Bravins Elle m'a imité Mais elle a écrit C'est brillant Alors il faut l'accorder 2-1 Bravo Et la pauvre Hélène Elle était plus rapide que moi Je ne sais plus Tant de fontaine Toi qui viens de loin d'eau Ne cherchez plus Aux larmes d'Hélène On sait qu'on a le temps quand on écoute les chansons Alors Ça c'est maintenant C'est nous tous Non non c'est toujours contre Contre Régis 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 Il est dans le coeur des garçons L'affaire Louis Stryo Non c'est rien L'affaire Louis Stryo J'ai bien répété plus vous Mais moins vite Stéphane Vous avez deux partout De partout Il faut se battre là Il faut se battre Alors attention Il a essayé de regarder sur l'affiche Mais il ne l'a pas vu Attention D'ailleurs C'est Joël jouait là-dessus Vous pouvez peut-être reconnaître ça Tombe, tombe la pluie Adam Sur les roues Les frères C'est Jacques Oui C'est les ancêtres des frérots de la Vega Des gros Hélène Bravo Ils étaient plus nombreux Mais ils sont plus là Attention Régis c'est pour vous ça Un coeur de pirate Qui reprend Hélène de Rock-Roisine Ah oui c'est ça Parce que c'est la chanson de Rock-Roisine C'est pour ça que vous avez été un petit peu surpris Qu'est-ce que vous avez pour moi Patrick ? Ah bon tiens un truc tout à fait pour vous C'est la belle Hélène C'est la belle Hélène C'est la belle Hélène Mais pas 4-3 Pour le reste du monde Quelle est cette formation ? Allez Eric Eric on vous donne encore une chance avec celle-là Quand la petite Hélène Va à la fontaine Si elle voit Germain Elle voit Germain Le petit Germain Ah 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 le petit Germain C'est notre enfant qui est là Qui travaille Notre monsieur RTL On te fait travailler les enfants ici Et donc ça fait ? Ça fait 5-3 pour le reste du monde 5-3 pour le reste du monde Attention Allez-y Joël c'est le monde contre eux Seul sur le sable Les yeux d'eau Ah bah c'est Lina de Lemay Non non Thibaut 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 Fabien Thibaut Jolie chanson d'ailleurs On a perdu C'est pas grave Alors encore une C'est parti comme des... Julien Eclair Ah Julien Eclair Ben c'est sa femme Je crois qu'on est en train de vous dérouler Vous nous avez déculotté Ils ont déculotté Hélène Rolès Je m'appelle Hélène quoi Mais si on l'a C'est une honte On en avait deux autres encore Allez Il faut vous les faire Ah voilà Non ça c'est pas je m'appelle Hélène La Wonderbox Au l'avent Au l'avent Et l'or Le chocolat Non le chocolat Écoutez je vais pas offrir le chocolat maintenant Je le ferai pour les fêtes de Noël Gardez-le Mettez-le au frais Même si voilà pour la fin de l'année Par contre la Wonderbox Oui avec Wonderbox.fr C'est un Trois jours charmes et délices Et c'est Romain qui remporte Demain nous serons avec Christina Cordula Pour parler Elle sort un livre sur Magnifique Comment s'habiller Sur comment s'habiller Parce que c'est vrai qu'on n'a rien à se mettre Ça c'est la grande mode On a un côté de la pompe C'est à dire qu'Ignès Delafraissant Je vous avais donné deux trois conseils Et on va pouvoir les confronter Si vous voulez En tout cas merci Merci beaucoup Merci à vous Hélène Fougerolle À l'affiche Il y a des liens du coeur Ce soir sur France 3 Avant le débat Sur les familles recomposées Et dans le téléfilm De Régis Musset Il y a Hélène de Saint-Père Bernard Guerlès Marie-Christine Adam Aramis Delamare Et Valentin Boulet Merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup A demain Bonne journée à tous À l'écoute d'RTL